... Emmanuel a dû certainement faire une ou plusieurs opérations qu'on ne voudrait pas qu'elle soit imputée à Israël. Et ça pourrait créer un dommage sérieux à Israël si on apprenait que c'est un soldat qui a fait ça. Quoi ? Je ne sais pas. Nous avons pris la décision de Mondeur d'Israël en 1967, le premier jour, à 9h du matin, le premier jour de la guerre des Six Jours, à l'heure où j'aurais dû passer mon examen final de Sciences Po, j'ai préféré aller à l'ambassade et remplir des papiers. Emmanuel vit dans un monde qui est déjà un monde très motivé. Il s'agit de Olim Khadashim qui n'ont pas quitté leur pays en catastrophe, mais qui ont tous quitté à peu près la même époque que nous, pour des raisons idéologiques. Et c'est dans ce milieu que Emmanuel grandit avec ses frères. Emmanuel a eu une carrière militaire assez particulière, parce qu'au terme de ses années obligatoires de service, il a accepté de servir dans quelque chose de plus compact, plus petit, plus spécifique, plus orienté vers le travail à l'extérieur. Et Emmanuel a eu une carrière de presque 17 ans dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un des grands problèmes qui est toujours soulevé dans ce genre d'unité. On dit, voilà, vous avez deux solutions, la solution d'Emmanuel et la solution d'une balle dans la tête. Parce que si la femme continue à créer, c'est toute opération qui a échoué, pas d'Iranie, on l'a raté, mais nos soldats se seraient fait tous descendre. Emmanuel a préféré sa solution à lui. Et ça a marché. Il y a des manuels que parce qu'il a étudié, c'est parce qu'il est rentré, se régénéré à la maison ou du reste à l'armée en étudiant. Il étudiait dès qu'il avait quelques instants de libre. Du reste, lorsqu'il est parti pour sa dernière mission, comme pour d'autres missions, on va retrouver son livre de Gemara dans l'hélicoptère qu'il a déposé et il avait l'habitude de le déposer. Je le reprends en retour. Cette fois-ci, non ? Nous, en tant que parents, nous avons accepté de parler d'Emmanuel, bien que lui ait été tellement, tellement, tellement modeste. Emmanuel, s'il rentrait dans cette chambre, jamais il ne serait passé par le centre. Il passait toujours sur le côté comme s'il ne voulait pas prendre l'air des autres. Il était toujours prêt, tout le temps, et il avait toujours le regard à droite et à gauche pour voir si quelqu'un avait besoin de lui. Nous, chez nous, à la maison, quand on avait une petite fête ou une réunion de famille, il allait directement à l'évier et recevait les assiettes. C'est lui qui faisait la vaisselle. L'histoire nous est racontée par son adjoint. Son adjoint sait que la mission va être très difficile. Elle doit se situer à la frontière libano-syrienne. Quel est l'objectif de la mission ? Je n'en sais rien. 17 ans après, je n'en sais rien et je pense que nous ne le saurons jamais. Emmanuel dit à son adjoint, imagine une seconde que nous soyons à 2000 pieds, avec l'hélicoptère, et qu'on reçoive une fusée. Et l'hélicoptère va s'écraser au sol. Que ferais-tu ? Le copain dit, c'était l'adjoint, c'était un type sérieux. Il avait le même âge qu'Emmanuel. Je n'en sais rien, mais strictement rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a deux, trois secondes, cinq secondes, cinq secondes. Emmanuel a dit, cinq secondes, c'est beaucoup de temps. Que ferais-tu pour... Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je fermerai les yeux, je prierai pour que ce ne soit qu'une seconde et deux secondes, et pas cinq secondes. Emmanuel a dit, sache que ces cinq secondes sont les dernières cinq secondes de ta vie. Si tu ne les remplis pas d'un contenu, alors tu vides de tout contenu toute ta vie qui est passée. Par contre, si tu sais introduire un contenu dans ces cinq secondes, alors tu donnes un sens à ta vie. Il dit, moi je dirais, Shema Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est exactement cinq secondes. Et toi, pense à ce à quoi tu veux penser, mais pense à quelque chose qui ait une signification, un contenu. Voilà, c'est Emmanuel est mort comme il a vécu. C'est-à-dire, il est mort en homme où la spiritualité est ce qui le guide dans ses actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?